bien salam alaykoum nous abordons aujourd'hui la quatrième séance il s'agit de la conservation de la masse qui est un principe fondamental de la physique nous verrons le théorème bleibnitz l'équation de continuité et les conservations des débits massiques et volumique bien commençons par le théorème bleibnitz en mécanique classique la masse d'un système matériel est un invariant dans le temps c'est ce qu'on appelle l'invariance de la masse ou la conservation de la masse c'est un principe fondamental de la physique cependant il faut pas faire de confusion car le système peut se transformer selon qu'ils subissent un changement de phase des réactions chimiques ou bien une mutation de phase je vais m'expliquer donc par exemple vous avez sur la casserole un litre d'eau et vous la mettez sur le feu vous laissez pendant un moment et vous revenez à votre grande surprise vous verrez que donc il n'y a plus un litre d'eau dans la casserole une partie s'est évaporée mais est-ce que pour autant la masse ne s'est pas conservée si mais simplement une partie est passée à l'état vapeur l'autre partie est restée à l'état liquide mais le système a subi un changement de phase idem pour ce qui est des réactions chimiques vous avez un réactif a plus b un deuxième réactif b qui vont donner ab et bien le nombre de mols de a va disparaître au cours du temps pour s'associer ab et former un nouveau produit ab donc là aussi le nombre de mols se conserve bien que il y ait un nouveau réactif qui apparaissent et enfin la mutation de phase par exemple vous êtes en train de suivre des particules de classe de classe un millimètre de classe une qui est donc la classe qui correspond à un millimètre de diamètre au cours de leur mouvement lors de leur mouvement par exemple les particules peuvent s'agglomérer pour former une nouvelle formule elles vont donc se s'attacher l'une à l'autre pour former une nouvelle formule qui n'appartient pas à la classe une de un millimètre idem si on parle de bulles ou de gouttelettes lorsque celle-ci se coalesce si vous avez des gouttelettes de un millimètre lorsqu'elle coalesce elles vont former une nouvelle bulle qui n'appartiendra pas à la classe un millimètre et l'attrition c'est par exemple quand vous voudriez vider les soutes d'un bateau qui contient par exemple du café des grains de café les grains de café sont calibrés d'une certaine manière lors de ce transport pneumatique par exemple grâce à de l'air comprimé les particules lors de leur mouvement lors de leur écoulement vont s'entrechoquer entre elles et contre les parois étant donné que l'écoulement est turbulent il va y avoir érosion de la particule solide c'est ce qu'on appellera l'attrition et donc le grain de café n'appartiendra pas à la classe initiale dans le cours que je vais vous présenter nous nous mettrons de prime à bord dans le cas d'une phase conservative c'est à dire on n'aura pas affaire à ce genre de transformation mais je vous ai présenté en particulier le deuxième point les réactions chimiques à un transfert de matière en transfert de masse vous aurez lors des réactions homogènes apparition ou disparition un taux de production positif ou négatif selon que vous avez apparition ou disparition d'une espèce bien donc comme je l'ai dit dans mon cas je me limiterai au système conservatif en d'autres pas en d'autres termes il n'y a pas de changement de phase ni des réactions chimiques ni de mutation de phase bien pour pouvoir écrire mathématiquement l'invariance de la masse il me faut choisir un système matériel je retiens deux éléments la masse du système matériel ne varie pas est un invariant au cours du temps donc la masse ne varie pas au cours du temps et donc il sait ce que je vais essayer de faire je vais essayer trouver la masse à deux instants différents et exprimer que la masse est un invariant dans le temps pour cela comme j'ai dit il faudra que je choisisse un système matériel pour pouvoir la suivre suivre ce système cette masse dans son mouvement et ses transformations bien je vais définir donc un volume de référence petit v connexe qui sera fixe fixe par rapport à un repère galiléa il est connexe c'est à dire qu'il ne contient que du fluide il est délimité par une surface frontière grand s fermé et rectifiable c'est à dire sur laquelle je peux intégrer et le système matériel que je vais choisir ça sera le fluide qui sera contenu dans ce volume de référence fixe autant t autant t autant t tout ce qui passera par mon volume tout ce qui sera contenu dans mon volume fixe ça sera mon système matériel ça sera mon système matériel donc je vais vous expliquer ça à travers la diapos suivante je vais donc comme je l'ai dit définir un système matériel fixe que voici en 3d j'appellerai petit v le volume et grand s la surface rectifiable fermé ce système de référence il est fixe par rapport à un repère galiléa que voici en bas à gauche et donc mon système matériel c'est quoi c'est qu'au temps t autant t et bien tout ce qui sera contenu dans ce volume ce sera mon système tout ce risquera contenu dans mon volume v ça sera mon système je passe maintenant à la 2d c'est plus intéressant donc tout ce qui est assuré c'est mon système matériel mais c'est quoi c'est tout ce qui c'est comme si je prenais un appareil à photo et que je prenais une photo autant t tout ce qui passe à l'intérieur de ce volume fixe ça sera mon système matériel de référence sur lequel il faudrait que je fasse mon raisonnement là maintenant si on nous demandait calculer la masse de votre système matériel m de t autant t ben ça sera tout ce qui est à l'intérieur de v donc m à l'instant t ça sera tout ce qui est contenu dans v donc intégrale volumique à l'instant t de rho de x y z t ça c'est la masse qui ce qui est contenu dans mon système de référence fixe maintenant si je laisse un laps de temps s'écouler un dt s'écouler pendant un certain temps mon système étant en mouvement grâce à une vitesse v va se mouvoir et autant t plus dt t plus dt ben je vous demande de me recalculer la masse calculez moi la masse de mon système matériel c'est à dire uniquement de la partie assurée si je me presse et écris la masse ça sera égale à m de t plus dt ça sera égale à rho intégrale volumique de rho de x y z t plus dt dv lorsque j'intègre sur v je vais effectivement avoir cette partie là qui est mon système qui est encore à l'intérieur de v mais je vais avoir toute cette partie qui est sortie de mon système qui ne sera pas représenté par l'expression qui va arriver et surtout je vais avoir du fluide qui n'est pas mon système qui est rentré du fluide qui n'est pas mon système qui est rentré résumons si j'écris ça à l'instant t plus dt m de t intégrale sur v c'est à dire sur cette enveloppe intégrale sur v de rho à l'instant t plus dt dv ça va me donner encore cette partie qui est achurée qui est mon système qui est toujours contenu dans mon volume v fixe mais ça me rend pas compte de ce qui est sorti par la surface grand s fermé s et surtout ça va me rajouter ici du fluide qui n'est pas mon système et dont je voudrais m'en débarrasser cela veut dire qu'il faudrait que je me débarrasse du fluide qui est rentré ici et surtout que je prenne compte de de mon système qui est sorti par s donc pour pouvoir expliquer donc vous avez compris il faudra rajouter et retrancher rajouter ce qui est sorti par s pendant dt et retrancher ce qui est rentré pendant dt dans mon volume de référence v fixe pour pouvoir mener à bien ce raisonnement je vais prendre un élément de surface différentiel ds je l'oriente voici la normale orthogonal à l'élément de surface ds elle forme un angle alpha avec la vitesse j'ai pris un cas général et donc ce qui va sortir par cet élément de surface qui a une forme par exemple ce circulaire ce sera un petit cylindre c'est comme si que vous appuyez sur un tube de dentifrice ce sera un petit cylindre de longueur de longueur v dt voici votre petit cylindre de longueur v dt bien alors je vais rajouter cette quantité je vais la rajouter donc ça sera ce qui va sortir pendant dt donc ça sera rho multiplié par le volume dv mais dv c'est quoi cds multiplié par la longueur la longueur c'est v dt comme v et n ne sont pas collinaires ça sera v scalaire n v scalaire n bien maintenant en toute logique il faudrait que je retranche je retranche ce qui est rentré dans v pendant dt et qui n'est pas mon système matériel or en vertu des propriétés du produit scalaire le produit scalaire lorsqu'il est positif je suis de ce côté ci du côté gauche donc ça va me rajouter ce qui est sorti par s pendant dt et lorsque le produit scalaire est négatif ça va me retrancher ici produit scalaire négatif ça va me retrancher le fluide qui n'est pas mon système qui est rentré dans mon volume de référence v fixe et donc cette expression elle m'assure la prise en compte de mon système matériel sorti par s pendant dt et elle me débarrasse du fluide qui n'est pas mon système qui est rentré dans v donc voici en résumé à quoi j'ai abouti au temps t voici la masse de mon système matériel c'était la partie hachurée et lorsqu'un certain laps de temps dt s'écoule un laps de temps dt court la masse devient comme ceci maintenant je vais calculer la variation de la masse dm la variation de la masse comme on varie la masse entre l'instant t plus dt et t je vais faire donc la différence de l'équation 2 avec l'équation 1 ça me donne ceci je regroupe les intégrales de volume sous le même signe intégral et maintenant je vais je vais faire le développement en série de rho à l'instant t plus dt et comme dt est très petit je vais m'arrêter à l'ordre 1 je vais m'arrêter à l'ordre 1 puisque dt on a dit il il était très petit dt carré sera encore plus petit et dt cube etc ils seront encore très très petit qu'est ce que je fais à présent j'ai rô moins rô rô à l'instant t plus dt moins rô à l'instant t ben ça va me donner la variation de rô par rapport au temps dt je vais diviser l'équation par dt je vais diviser l'équation par dt j'aurai donc dm sur dt qui va être égal à d rô sur dt dt sur dt ça donne 1 dv plus dt et dt se simplifie puisque dt est différente zéro intégrale de rô vn ds d sur dt de m d sur dt de m m c'est quoi c'est l'intégrale de volume de rô dv l'intégrale de volume de rô dv donc maintenant je vais passer à la prochaine diapositive où je vais supposer que je suis en phase conservative et donc il n'y a pas de variation de la masse c'est à dire mon système ne subit ni changement de phase ni réaction chimique ni mutation de phase donc je réécris mais auparavant je viens d'écrire ici je viens de démontrer un théorème très important on l'appelle théorème leibniz appelé par ailleurs aussi le théorème de transport de reynolds que voici il dit quoi la dérivée la variation par rapport au temps d'une grandeur extensive c'est égal à la variation locale plus le flux sortant de la variable extensive par s pendant dt donc j'ai juste utilisé ici la convention de sommation d'einstein v scalaire 1 me donne v i any v i any et donc voici théorème leibniz le taux de variation dans le temps bien la variation par rapport au temps d'euro de la masse par unité de volume ça sera égal à une intégrale de volume qui mesure le taux de variation de la grandeur dans le domaine fixe c'est ce qu'on appellera le terme d'accumulation et le deuxième terme en vert c'est une intégrale de surface qui exprime le flux net de la masse par unité de volume qui sort par le domaine par s et qui est porté par l'écoulement c'est ce que vous appellerez un transfert de matière le terme de transport ou bien le terme de convection le terme de transport ou le terme de convection donc dorénavant j'utiliserai directement le théorème leibniz pour démontrer le théorème de la quantité de mouvement il suffira de remplacer rho par rho v et plus tard quand j'aborderai la mécanique des fluides réels pour démontrer le théorème de l'énergie cinétique je mettrai ici au lieu de rho ça sera un demi de rho v carré donc je redémontrerai plus ce théorème il dit quoi le voici des sur dt de l'intégrale de volume d'une grandeur extensive dv ça sera égal à la variation temporelle de cette grandeur dv plus le flux sortant le flux sortant par s de la grandeur en question de la grandeur en question bien donc ça c'est juste une je reprends l'explication de du théorème leibniz je mets en en évidence les deux termes du second membre et à présent je me rends compte déjà qu'il y a une intégrale de volume une intégrale de surface je vais devoir transformer mon intégrale de surface en une intégrale de volume comme on l'a vu à l'occasion de l'hydrostatique nous avons deux théorèmes qui nous permettent de faire ce passage le théorème de la divergence lorsque vous aurez à la faire à une grandeur vectorielle et le théorème du gradient lorsque vous aurez à faire à une grandeur scalaire il s'agit ici en l'occurrence de d'abord je rappelle les théorèmes le voici premier théorème très grande la divergence ou bien d'ostrogradsky intégrale de surface de v scalaire n ds c'est la divergence de v ou bien écrit tout simplement avec la notation de sommation d'einstein intégrale surfacique de v i n i intégrale surfacique de v i n i ça sera la dérivée spatiale par rapport à x i de v i la dérivée spatiale par rapport à x i de v i pour ce qui est du théorème du gradient il s'agira donc d'une grandeur scalaire par exemple à pression que voici donc intégrale de surface de p n ds ça sera gradient de p l'intégrale de volume de gradient de p dv ou alors écrit en projection suivant la direction o x i la voici donc intégrale de surface de p n i ds ça sera la dérivée spatiale par rapport à x i puisqu'ici à n i par rapport à x i de quoi de p bien dans mon cas dans mon cas j'ai revé un ds c'est une grandeur vectorielle par conséquent je vais utiliser le théorème de la divergence je me place dans le cas d'une phase conservative par conséquent dm la variation de la masse est égale à 0 et je vais appliquer selon que je sois en écriture vectorielle ou bien grâce à la convention de sommation d'einstein donc j'ai fait les deux démonstrations également donc ici ça va me donner la divergence de rho v la divergence de rho v et ici quand j'écris grâce à la notation d'einstein puisque c'est v i un i ce sera une dérivée spatiale de rho v i par rapport à x i puisqu'ici il y a un i voilà maintenant je remarque que j'ai affaire uniquement à des intégrales de volume qui portent sur le même volume connex petit v par conséquent je peux regrouper les intégrales comme ceci et j'ai ce résultat qui est égal à 0 entre crochets qui est égal à 0 quelle que soit la forme du domaine la forme du domaine par conséquent la forme l'intégrance qui est à l'intérieur va être égal à 0 j'obtiens l'écriture instantanée et locale de l'équation de la conservation de la masse qu'on appelle l'équation de continuité écrite sous forme vectorielle ou bien en projection v en projection suivant aux x i je rappelle juste que c'est une équation scalaire c'est une équation scalaire bien voilà donc une équation qu'il faudrait garder en tête c'est l'équation de continuité et maintenant je vais aller parler des conservations de débit donc je vais réutiliser ces résultats je vais prendre deux hypothèses je vais d'abord me mettre dans le cas d'un écoulement stationnaire ensuite on verra le cas d'un écoulement d'un fluide incompressible donc je prends pour cela pour pouvoir exprimer d'abord la conservation du débit massique un tube de courant donc plusieurs lignes de courant qui s'appuient sur un contour fermé deux contours fermés et qui ne se croisent pas j'appelle les sections droites A1 et A2 et la surface latérale je l'appelle SL les voici rapidement je vais orienter mes surfaces grâce aux vecteurs unitaires sortants par convention sortants donc les voici des vecteurs unitaires et je vais réécrire les résultats finaux auxquels j'ai abouti d'abord je vais me placer dans le cas d'un écoulement stationnaire c'est à dire indépendant du temps stationnaire je reprends les résultats ici c'est l'équation de continuité écrite sous sa forme locale et ici sous sa forme intégrale et donc je vais choisir le cas d'un écoulement stationnaire par conséquent toutes les dérivées toutes les dérivées temporelles vont être identiquement nulles ici et ici il me reste deux résultats que voici l'intégrale de surface de Rho V 1 des S égale à 0 et divergence de Rho V qui est égale à 0 maintenant qu'est-ce que S c'est la surface qui enclose A1 SL la surface latérale et la section droite A2 bien écrivons cette intégrale de surface suivant les trois surfaces suivant A1 SL et A2 voilà le résultat comme ce suivant SL j'ai un produit scalaire V1 nul je sais que V est tangente en chacun des points de la ligne de courant donc il y a ici un produit scalaire nul donc l'intégrale sur SL disparaît il ne me reste plus que l'intégrale suivant la section droite A1 et la section droite A2 je rappelle que sur A1 le produit scalaire est négatif et que sur A2 le produit scalaire est positif et que sur toute la surface latérale puisqu'il n'y a pas de fluide qui sort le produit scalaire est nul le produit scalaire est nul je résume les résultats à quoi j'ai abouti voici à quoi j'ai abouti et je mets le signe moins avec l'intégrale qui porte sur A1 puisque le produit scalaire ici est négatif qu'est-ce que je viens de démontrer ? je viens de démontrer que cette quantité sur A2 le flux sortant de la masse par unité de volume par A2 il est égal au signe près au flux entrant par A1 de la masse par unité de volume mais quelle est la dimension ou bien quelle est l'unité de ce terme là on se rend compte que c'est une masse par unité de temps une masse par unité de temps par conséquent qu'est-ce qu'on dira dans un écoulement stationnaire le débit massif se conserve tout au long d'un tube de courant c'est-à-dire que le débit qui entre il est égal au signe moins près au débit qui sort le débit massif W ou bien M W dans la nomenclature anglo-saxonne ou bien M dans la nomenclature française M point pardon M point M point donc nous aurons ça je vais maintenant passer à une seconde hypothèse je vais me mettre dans le cas d'un fluide incompressible un fluide incompressible en d'autres termes la masse volumique est constante elle ne varie ni suivant le temps ni suivant l'espace donc que se passe-t-il à présent puisque ρ est constante les dérivées temporelles sont identiquement nulles et ρ je peux le faire sortir de la dérivée ou bien de l'intégrale pour le deuxième cas je vais avoir donc ceci comme résultat divergence de V égale à 0 et l'intégrale suivant la surface grand S qui est la réunion de A1 SL et A2 de V1DS égale à 0 bien donc c'est la manière de démontrer qu'un fluide est incompressible c'est de montrer que la divergence de V en d'autres termes d'être V I sur d X I égale à 0 d'être V I sur d X I égale à 0 bien réécrivons cette intégrale de surface suivant les trois surfaces avec le résultat précédent qui disait que sur SL l'intégrale était nulle puisque nous avons ici un produit scalaire toujours qui est nul donc il me reste ceci il me reste ceci quand je transpose j'obtiens ça je mets le signe moins avec V I qui porte la section droite A I puisque le produit scalaire est négatif et comme tout à l'heure je me rends compte que le débit volumique se conserve le long d'un tube de courant en écoulement stationnaire évidemment en écoulement stationnaire parce que comme on l'a dit déjà lorsqu'on a vu l'équation de la ligne de courant nous avons dit lorsque l'écoulement est instationnaire les lignes de courant se déforment continuellement et par conséquent ce tube de courant va se déformer et je ne pourrais plus parler de conservation du débit même si le feu est incompressible donc ces résultats la conservation du débit de volume est valable si le fluide est incompressible et l'écoulement est stationnaire bien maintenant on va continuer donc on était arrivé à ça et essayer d'intégrer ces résultats en d'autres termes si je ne connais pas la forme du profil de vitesse comment vais-je faire pour pouvoir intégrer sur A I et A II V1 des S puisque je ne sais pas le faire je vais ouvrir une boîte que j'appellerai la vitesse débitante mettre le problème et ensuite voir qu'est-ce que je vais en faire je vais appeler U1 et U2 les vitesses débitantes sur les sections droites A I et A II on appelle vitesse débitante ou bien vitesse moyenne vitesse débitante du mot débit et ou bien la vitesse moyenne donc voici je reprends mon schéma le tube de courant de tout à l'heure le voici et je vais écrire U1 je vais définir cette vitesse débitante U1 et U2 les voici ça sera le débit rapporté à la section droite A I pour U1 et la section droite A II pour U2 bien je vais mettre donc l'intégrale que je n'arrive cette intégrale ces deux intégrales que je n'arrive pas à intégrer les voici donc déjà rapidement je dois régler le problème d'un point de vue signe et d'un point de vue unité comme ce sont des vitesses positives vitesses positives puisque c'est positif je sais que sur A I A I V I est négatif V I est négatif donc je dois précéder l'expression 12 d'un signe moins maintenant d'un point de vue unité j'ai une vitesse fois une surface il faut que je rapporte le tout à une section droite ça sera la section droite A I inversement sur A II sur A II V I est positif donc je vais mettre un signe plus comme pour ici pour l'équation 12 V fois DS pour avoir une dimension d'une vitesse la dimension d'une vitesse je vais rapporter l'intégrale à la section droite A II par conséquent par conséquent l'égalité que je vous avais proposée dans la diapose précédente la 108 s'écrira comme ceci quand je remplace les intégrales par les vitesses débitantes fois les sections droites je vais avoir ce résultat là U1 A1 qui est égal à U2 A2 qui est égal au débit volumique qui reste constant le long d'un tube de courant j'appelle Q le débit volumique le débit volumique des mètres cubes par seconde j'ai appelé W ou bien un point un point au-dessus au-dessus du M le débit massique kilogramme par seconde dans le système ici je vais encore aller un tout petit peu plus loin c'est peut-être lorsque vous aurez des manipulations à faire comment calculer les vitesses débitantes U1 on l'a vu nous avons contourné la difficulté relative aux intégrales lorsque je ne connaissais pas la forme du profil de vitesse en posant U1 et U2 les problèmes que je viens de faire que je viens de vous exposer maintenant comment calculons U1 et U2 si je ne sais pas intégrer ça et bien on va passer par l'expérimentation puisque U1 c'est également le débit volumique rapporté à la section droite A1 et que U2 est toujours le débit volumique rapporté à la section droite A2 et imaginons que je ne sache pas intégrer il me suffira d'avoir une éprouvette et un chronomètre et recueillir une certaine quantité un certain volume un certain volume de liquide dans mon éprouvette de lire le volume en fonction du temps et de calculer la variation du volume par rapport au temps ça va me donner le débit volumique expérimentalement expérimentalement je répète j'ai une éprouvette graduée je recueille une certaine quantité de liquide pendant un certain laps de temps la variation du volume rapporté au temps me donne le débit volumique le débit volumique maintenant très souvent on nous demande de faire un calcul d'erreur delta Q sur Q l'erreur relative commise sur Q ça sera delta V sur V plus delta T sur T si je veux commettre le minimum d'erreur c'est à dire avoir delta Q sur Q minimal delta Q sur Q minimal il faudrait avoir delta V sur V minimal et delta T sur T minimal bien cela suppose une fois que je décide que l'erreur que je commets sur la lecture du volume est de une ou une demi-graduation que celle que je commets sur le chronomètre est de une ou bien une demi-graduation cela revient en fait à choisir des volumes grands je dois recueillir des grands volumes au cours de temps grand pour avoir une erreur minimale d'accord donc il suffira de recueillir de grandes quantités de liquide pendant un laps de temps grand pour que l'erreur commise sur le débit soit minimale voilà avant d'aborder la cinquième séance j'aurais voulu repartir à l'équation de continuité j'en reparlerai peut-être la fois suivi la prochaine fois il y avait un résultat intéressant que j'aurais pu vous mettre mais je n'ai pas eu le temps de le faire c'est de réécrire de manière alternative l'équation de continuité je vois ici que j'ai divergence de rho v ma divergence de rho v quand je vais multiplier ce sera rho divergence quand je vais développer pardon ce sera rho divergence de v plus v gradient de rho v gradient de rho quand je combine v gradient de rho avec d de rho sur dt ça me donnera la dérivée particulière de rho mais la dérivée particulière de rho c'est quoi ? c'est le taux de dilatation donc je vais arriver à une interprétation physique une signification physique de gradient de v en d'autres termes d de vi sur d x i ça sera le taux de dilatation local du fluide ou bien le taux de variation relative de la masse volumique dans son mouvement j'essaierai de vous présenter ça peut-être la séance prochaine ou bien en commentaire sur la vidéo voilà j'espère que le cours vous l'avez bien assimilé il s'agissait pour moi de vous démontrer ou bien d'écrire mathématiquement la conservation de la masse qui est un principe fondamental de la physique nous l'avons écrit dans le cas d'une phase conservative c'est à dire lorsqu'il n'y a pas ni de changement de phase ni de réaction chimique ni de mutation de phase nous avons pour cela démontré un théorème très important que je vais dorénavant appliquer directement qui est le théorème de Leibniz appelé aussi par ailleurs le théorème de transport de Reynolds je vous ai aussi présenté donc l'écriture locale et instantanée de la conservation de la masse c'était la fameuse équation de continuité l'équation de continuité une équation scalaire qui disait que d'edro sur dt plus divergence de rovet était égal à zéro puis nous avons démontré la conservation des débits d'abord massiques le débit massique ça disait quoi lorsque j'ai affaire à un écoulement stationnaire lorsque j'ai affaire à un écoulement stationnaire et bien le débit massique entrant il est exactement égal au signe près au débit sortant au débit sortant et lorsque le fluide est incompressible lorsque le fluide est incompressible et bien le débit volumique qui entre par a1 il est égal au signe près au débit volumique qui sort par a2 qui sort par a2 voilà le prochain cours traitera il traitera du fluide parfait le fluide parfait j'ai également pardon j'ai oublié défini les vitesses débitantes ou bien vitesse moyenne u1 et u2 qui sont le quotient du débit volumique par les sections droites a1 et a2 pour respectivement u1 et u2 et donc comme je vous l'ai dit je présenterai la séance prochaine le fluide parfait c'est normalement le dernier chapitre où nous verrons les 4 premiers paragraphes et peut-être pour les applications je ferai une seconde séance parce que c'est un peu long dans les applications nous verrons la sonde de pitot la tuyère de venturie et la bidange un stationnaire d'une cuve qui est en fait votre tp au second semestre c'est un tp que vous devez faire voilà j'espère que le cours a été bien assimilé sinon vous m'adressez vos questions prenez soin de vous et à très bientôt inchallah bon courage